Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour parler de Outlander par Diana Gabaldon Le livre est le premier de toute la série Outlander Celui-là c'est le chardon et le tartan, comme on peut le voir sur la tranche du livre Je crois qu'il y a 8 volumes, mais les deux derniers volumes sont en deux parties Ce qui fait 12 livres je crois Donc 12 quand même pavés parce que c'est des intégrales, à la base il était publié dans des tout petits livres de poche Donc ça c'est le premier, avec la couverture comme la série Netflix Qui est absolument génial, si vous ne l'avez pas vu je vous conseille fortement d'aller la voir Parce que au début je n'étais pas totalement convaincue par le synopsis, j'avais un peu peur de ne pas trop aimer Mais alors, génial, génial, génial Donc ça a été publié par les éditions que j'ai lu Donc oui, en fait c'est ce qu'ils appellent le format de poche Même si ce n'est pas vraiment de poche, c'est une version petite, désintégrale Un peu comme celle de Game of Thrones Donc par Georges R.R.Martin Donc ce livre c'est un genre plutôt, donc adulte quand même Je le déconseille aux personnes qu'ils ont moins de 16 ans quand même Parce que c'est quand même assez, pardon pour incendie, c'est quand même assez osé Plutôt érotique on va dire Donc c'est très cru par moment Donc il ne faut pas... N'amorti ne peut pas lire ce livre D'ailleurs il est rangé dans les sections adultes dans les magasins Donc raison plus Après c'est un voyage Donc c'est un voyage dans le temps, historique, romance Et c'est vraiment très bien écrit je trouve Parce que c'est assez laid Donc l'histoire c'est Claire, donc Claire Beauchamp Donc qui épouse Randall Elle repart en Ecosse sur les lieux de son mariage avec son mari, Franck Randall Et donc elles les... Et ils vont en fait, ils se retrouvent après la guerre, donc en 1945 Parce qu'ils ont été séparés pendant longtemps Par rapport aux engagements Claire étant une infirmière sur un des fronts Donc du coup ils se retrouvent Donc ils se retrouvent pour faire une sorte de nouvelle lune de miel en fait Pour se retrouver après 6 ans passés séparés Donc c'est assez important pour eux Et en fait, donc... Et notamment parce que son mari, donc Franck Randall Est un historien très passionné Il va... Il va aller... Il se retrouve vers... En Ecosse pour voir des... Un de ses ancêtres qui a été assez connu dans la région Dans le passé Et donc ils recherchent Et en fait, Claire un jour va rentrer dans un... À Craignadune Craignadune, je crois que ça se dit comme ça Donc c'est un cercle de menhirs Et en fait, elle va toucher une de... Elle entend un vibrement Et elle va toucher une des plus grandes pierres Et... Elle va se retrouver en fait, transportée dans le temps En 1743 Donc en plein milieu de la révolution jacobite Où l'Ecosse essaie de reprendre l'indépendance par rapport à l'Angleterre Et elle va se retrouver dans cette période là Et elle va devoir en fait, survivre dans cette période là En étant une Anglaise dans une... Dans l'Ecosse qui à l'époque est assez... Contre les Anglais entre guillemets Donc elle va devoir s'adapter et survivre surtout Parce que c'est pas la même époque Les femmes n'ont pas les mêmes droits Et... Elle va devoir s'adapter Donc franchement, honnêtement Je conseille ce livre Si vous aimez les... Les grandes histoires d'amour entre guillemets Parce que... Dedans évidemment il y a une grande... Une grande... Une grande histoire d'amour Et c'est... Si vous aimez les romans historiques aussi Parce qu'il y a pas mal de détails En fait, elle doit apprendre à composer Avec les mœurs écossaises de l'époque Donc du coup, dont la médecine qui n'est pas très avancée Et elle, elle est infirmière Donc vraiment, moi j'ai beaucoup aimé ce livre J'avais adoré la série Donc du coup, je me suis dit que j'allais lire les livres Et je vais... Je vais sans aucun doute continuer Donc vraiment J'ai un livre génial Que j'ai adoré Et... J'espère que vous allez l'aimer aussi Du coup, je vous dis au revoir J'espère qu'on se retrouve bientôt dans une autre vidéo Bye